Salut à toutes et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un haul Donc ce sera un haul Vinted, ça change un petit peu des hauls traditionnels où j'achète des choses réellement en magasin. Là j'ai acheté énormément de choses sur la plateforme Vinted donc je pense que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé brièvement, mais c'est tout simplement en fait une plateforme où vous pouvez revendre et acheter des articles donc neuf ou d'occasion Il y a quand même énormément de choses qui sont en règle générale neuf ou même si c'est d'occasion de très très bonne qualité moi comme vous allez voir je me suis fait vraiment plaisir donc il y a de tout, il y a un petit peu de maquillage il y a un petit peu de vêtements, il y a des bijoux et un peu de choses aussi pour mon bébé voilà faut pas se priver je veux dire la vie est chère donc si on peut avoir des choses de très très bonne qualité ah bah après moi je dis pas un nom donc je vais vous montrer tout ça, bien sûr je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos si ça vous intéresse puisque ces derniers temps j'ai fait énormément de tri sur tout ce qui est maquillage, vêtements trucs pour les enfants également donc les vêtements de bébé etc même de ma fille ou de mon fils parce que voilà ma fille commence à mettre du en moi donc tout ce qui est de mes sens je les ai mis sur Vinted vous retrouvez des bijoux, des vernis enfin j'ai mis énormément de choses sur Vinted que je me sépare donc si ça vous intéresse je vous laisse aller faire un petit tour et n'hésitez pas à me laisser aussi en commentaire si vous avez un dressing sur Vinted votre pseudo pour que je puisse aller voir un petit peu ce que vous vendez parce que je suis aussi une très très grosse acheteuse bref donc du coup j'ai d'abord commencé parce que j'ai reçu de la part Doctoli et Influence for Brand et après on passera réellement à tout ce que j'ai acheté donc sur Vinted au moins ça c'est fait donc déjà la première chose que j'ai prise sur Doctoli c'est un petit bouquin comme ça donc de la marque La La Lab donc en fait vous pouvez créer votre album photo donc ça je trouve ça génial je vous en avais déjà parlé lorsque je vous ai fait mon tuto maquillage je vous mettrai le lien quelque part ici je vous ai également parlé avec une autre marque bien sûr mais pour la Saint-Valentin en fait j'avais fait un petit livre comme ça et là en fait j'ai mis vraiment toute la famille donc je ne vais pas vous montrer je vous montre brièvement la couverture mais sans trop tarder parce qu'il y a des photos de ma famille dessus donc elles n'ont pas forcément envie d'être affichées sur Youtube donc en fait vous pouvez choisir les photos vous pouvez choisir la couleur du livre vous pouvez également mettre un texte enfin vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez mettre plusieurs photos sur une page enfin vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous voulez donc j'essaie de vous trouver une photo voilà 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 vous pouvez vraiment me faire comme vous voulez donc moi j'ai mis des photos de moi j'ai mis des photos de mon chéri j'ai mis des photos de mes enfants voilà je vais essayer de vous montrer quelques photos mais c'est assez compliqué donc là c'est moi et mon chéri là c'est mon chat enfin j'essaie de mettre un petit peu tout le monde en fait pour avoir des souvenirs tout simplement des souvenirs donc là c'était moi quand j'étais enceinte de ma fille je suis désolée pour la luminosité mais j'ai pas sorti mes éclairages parce qu'il faut voir je lis de ma fille derrière là la chambre c'est un petit peu le bordel j'aurais pas eu la place sur mes éclairages du coup je me suis mis face à la fenêtre je sais d'où montrer d'autres photos mais c'est un peu compliqué là c'était bon je dirais une photo de mon bébé mais alors les photos là sont un peu floues mais j'ai quand même voulu les mettre pour les garder en souvenir c'est en fait une photo de moi et mon chéri quand on était dans la salle d'accouchement et là quand ma fille venait de naître donc j'étais encore dans la salle d'accouchement enfin voilà c'est vraiment un petit bouquin enfin voilà vous mettez ce que vous voulez dedans enfin moi je trouve ça adorable profitez-en parce que là franchement vous voyez ma fille mais après vous la verrez plus sur Youtube mais voilà 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 pour cet album photo donc c'est le site Lalalab bien sûr encore une fois je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez faire un petit tour et créer un petit bouquin comme ça ça peut être cool pour vous même pour offrir donc ça je suis vraiment ravie de l'avoir reçu ensuite toujours de chez Octoly j'ai reçu le Better Than Sex de chez Too Faced donc c'est le full size moi je l'ai déjà testé mon mini vous savez vous l'avez très régulièrement dans des petites palettes des choses comme ça des coffrets de Noël ils le mettent très souvent là j'ai l'occasion de recevoir le full size donc le packaging je le trouve très beau j'aime beaucoup par contre au niveau de la brosse c'est vrai que moi je préfère les brosses en picot là c'est vraiment une brosse en poil en fait donc c'est pas les brosses que je préfère mais après il est bien noir il est intense enfin il n'y a aucun problème sur ça donc ça je suis vraiment ravie de l'avoir reçu je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient accepter mais au final oui donc je suis très 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 contente en plus ça reste un très très bon mascara donc voilà c'est pas mon mascara préféré après il est bien voilà après j'ai pas des longs cils non plus donc c'est vrai que l'effet n'est pas réellement comme j'aimerais qu'il l'ait enfin je préfère quand même mon mascara de chez Clinique ou de chez Chanel ou de chez L'Oréal mais il est quand même très bien ensuite j'ai eu l'occasion de recevoir un petit rouge à lèvres comme ça de la marque Cosmia donc c'est le full color lipstick que j'ai en teinte 26 donc c'est tout simplement un rouge en fait un magnifique rouge donc par contre je vais pas vous faire les swatchs parce qu'en fait je suis habillée et tout j'ai pas vraiment envie de me salir attendez je vais vous montrer des vêtements après mais voilà c'est un magnifique rouge il a l'air d'être super beau ça sent super bon j'adore l'odeur la couleur c'est vraiment un rouge sang je pense qu'elle est très très bien pareil je vous mettrai les liens en barre d'infos la couleur est vraiment très très belle et je connais pas cette marque et j'ai jamais testé des produits de cette marque là donc voilà ça tombe bien et pour terminer avec Octoly j'ai reçu un petit kit comme ça de chez Notrogena où vous avez le Visibip Clear donc qui est un gel nettoyant quotidien donc qui est celui-ci que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces vous avez le nettoyant et masque donc c'est un deux en un et ici vous avez tout simplement le soin hydratant purifiant non gras donc moi en ce moment enfin ça fait un bail j'ai l'impression que ça fait très longtemps j'ai toujours eu des petits boutons mais là c'est vrai qu'avec la grossesse là l'accouchement les hormones etc j'ai pas mal de boutons sur le visage plus que d'habitude et ça persiste énormément du coup voilà j'essaie d'y remédier un petit peu donc j'avais vraiment envie de retester cette gamme là parce que j'ai déjà testé il y a quelques temps de ça et j'avais bien aimé ce sont des très bons produits de toute façon moi Notrogena j'aime beaucoup donc voilà ça pareil je vous en reparlerai dans une autre vidéo dans une autre vidéo dans une morning routine des choses comme ça sans aucun souci j'ai eu l'occasion de faire un partenariat avec Influence for Brand donc j'ai eu l'occasion de personnaliser en fait un petit porte-clés et je le trouve juste magnifique donc encore une fois je vous mettrai le lien du site en barre d'infos si vous voulez faire ce genre de cadeau c'est super bien emballé moi j'ai reçu ça dans une petite boîte noire comme ça c'est super beau et en fait j'ai eu l'occasion de pouvoir inclure une photo dans le porte-clés donc je vous ferai un close-up parce que je suis vraiment pas sûre que vous allez le voir d'ici donc au niveau du porte-clés c'est un petit coeur comme ça donc un petit coeur transparent et vous avez l'embout argenté tout simplement et moi j'ai tout simplement fait imprimer une photo de moi et de mes trois enfants donc de mes deux filles et de mon fils je vous ferai un close-up comme ça vous verrez un petit peu mieux parce que d'ici vous verrez rien du tout mais c'est super bien fait c'est super beau je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir une photo avec mon chéri également sinon voilà je l'aurais fait mais mon chéri n'était pas sur la photo donc c'est dommage mais voilà c'est trop joli franchement pour une idée cadeau pour les grands-mères ou des trucs comme ça je trouve ça génial donc bien sûr je vous ferai un close-up comme je vous ai dit comme ça vous verrez mieux la photo est vraiment très jolie c'est comme sur la vraie photo en fait c'est vraiment très bien imprimé moi j'adorais pour une idée cadeau franchement je trouve que c'est vraiment une super bonne idée bref maintenant on va passer à Vinted et vous allez voir j'ai pris pas mal de choses donc je vais commencer par tout ce qui enfin en fait je vais prendre un peu comme ça vient parce que j'ai tout mis comme ça en vrac sur mon lit donc je vais vraiment prendre comme ça vient je vais déjà mettre tout ce que je vous ai montré derrière moi parce que sinon je vais m'embrouiller parce que je vous jure qu'il y a énormément de choses alors pour commencer je me suis pris en fait une veste en cuir rouge en fait ma belle soeur elle a une veste en cuir rouge qui venait de chez Zara et j'ai absolument craqué dessus je la trouvais magnifique mais elle n'y est plus chez Zara et je cherchais absolument à trouver une autre veste rouge et là je n'ai trouvé une sur Vinted alors par contre je ne pourrais plus vous dire les prix auxquels je les ai payés parce que voilà je ne me rappelle absolument pas mais par exemple là voilà celle-ci elle est complètement neuf il y a encore l'étiquette elle a coûté 34,90€ et il me semble que je l'ai payé 15 ou 20€ la veste quelque chose comme ça donc ça vaut vraiment le coup donc ça c'est une veste qui vient de chez et je ne sais pas je ne sais pas bref donc c'est une veste en cuir rouge comme ça donc par contre je ne vais pas vous faire des close-up des vêtements portés parce que je n'en ai pas des masses voilà c'est un All Vinted ça aurait été un All All Oui mais là non je vous montre juste les choses comme ça parce que la plupart des articles enfin les articles je ne les ai pas lavés en fait à part un ou deux trucs mais après je ne les ai pas lavés donc je ne les mettrai pas sur moi tant que je ne les ai pas lavés parce que je voulais absolument vous les montrer sinon je l'aurais oublié donc voilà c'est une veste en cuir rouge que je trouve trop belle elle est magnifique franchement je la trouve trop 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 jolie et attendez je vais vous la fermer peut-être que vous la verrez un petit peu mieux et comme je vous dis elle est complètement neuf quoi donc du neuf franchement ça vaut trop le coup ça vaut trop le coup et en plus la couleur elle est super jolie enfin moi j'adore en ce moment je suis à fond sur le rouge en fait voilà une petite veste en cuir rouge comme ça franchement ça vaut j'étais trop trop contente ensuite j'ai pris une autre veste alors je suis mitigée sur cette veste là pas dans le sens au niveau de la qualité parce qu'elle est très très belle enfin la qualité elle est bien elle est pas forcément abîmée bon on voit que c'est pas du neuf parce que elle est un petit peu on va dire abîmée entre parenthèses au niveau des manches on voit que le sky a été a été a été usé quand même elle est vraiment très jolie c'est juste en fait je sais pas si je la porterai parce que j'aime bien faut voir porter en fait faut vraiment voir porter mais ça donne un côté un petit peu rock que j'aime beaucoup puis ça peut faire vraiment habiller donc la veste rouge je l'ai pris en 38 celle là c'est en 42 mais je pense qu'elle taille aussi en tant que 40 et étant donné que j'ai pas perdu tout mes kilos de grossesse voilà la 30 je pense pas que je pourrais la fermer ou alors très juste celle-ci je serais un petit peu plus à l'aise donc elle est comme ça elle est en effet simili cuir en fait que j'aime beaucoup vous avez les fermetures ici vous avez des petits clous ici qui rappellent au niveau des épaules qui rappellent le côté un petit peu justement un petit peu rock que j'aime beaucoup de cette veste là et vous avez tout le milieu c'est un style Aztec en fait je sais pas si vous la voyez ouais je pense que vous la voyez bien elle est super belle franchement elle est super jolie après c'est pas du tout le genre de veste que j'ai déjà vu en magasin mais pas du tout quoi c'est vraiment pas le genre de veste que j'ai vu en magasin donc quand la fille elle a vendé franchement j'aime beaucoup j'essaierai de vous retrouver les vinti chez qui j'ai acheté certains articles et je vous les mettrai en barre d'infos parce qu'il y a des vinti moi que je suis vraiment vraiment de très près parce qu'elles vendent des produits que j'adore ensuite je me suis également pris une petite robe comme ça que j'ai essayé juste comme ça ce matin en fait et je la trouve trop belle elle a un joli décolleté ça pour une petite soirée et tout ça peut être super sympa donc c'est une robe comme ça dans les couleurs beige vous avez un petit décolleté comme ça doré en fait des petits sequins dorés le décolleté il est assez plongeant quand même et après voilà elle est toute simple en fait c'est une robe beige alors par contre elle est très près du corps c'est une taille ML elle est près du corps bon moi comme je vous ai dit j'ai encore des petits bourrelets de grossesse donc du coup c'est vrai que près du corps ben voilà on voit mon petit bidou c'est une robe bleu marine donc à peu près la même couleur que la robe c'est une robe bleu marine donc celle que je porte sur moi c'est également une robe que j'ai acheté sur Vinted je vous la montrerai dans un close up après donc là c'est une robe bleu marine qui est comme ceci que je trouve trop jolie donc ça fait un effet en fait un peu froufrou aussi au niveau de la taille et après c'est une jupe très cintrée c'est une jupe très cintrée très moulante j'adore ce genre de robe là en fait je trouve ça vraiment trop joli ça fait vraiment super habillé au niveau de l'arrière c'est une fermeture éclair voilà c'est vraiment le genre de robe que je trouve qui fait vraiment super habillé et quand je l'ai vue je l'ai prise donc là c'est du L donc je pense que ça m'y rassure parce que moi au niveau du bas je mets du enfin ça dépend des pantalons mais en ce moment c'est plus du 40-42 voilà mais au niveau du haut je reste quand même dans du 38 donc ça m'ira très très bien ensuite il y a bien sûr cette robe là que je porte sur moi que je trouve très belle que j'ai porté toute la journée que j'adore elle est très moulante aussi donc je vous ferai un petit close up pour que vous voyez un petit peu porter ce que ça donne je la trouve très jolie elle est super agréable juste au niveau d'ici en fait parce que j'ai encore énormément de poitrine du coup c'est vrai que ça me compresse un petit peu au niveau de la poitrine voilà c'est le seul petit truc et encore je suis pas serrée mais je sens que ça serre un petit peu ensuite je me suis prise deux pantalons donc en premier temps je me suis pris un pantalon bleu comme ceci donc vous allez me dire mais tu prends beaucoup de choses bleues mais c'est vrai que j'ai aucun vêtement bleu marine comme ça et je trouve que c'est une couleur vraiment très jolie donc c'est un jean comme ça enfin jean un pantalon du moins hop bleu marine j'en ai pas moi j'ai des jeans j'ai des pantalons noirs mais des bleus comme ça non et c'est super joli j'aime beaucoup cette couleur et au niveau de l'arrière voilà comment il se présente donc là c'est une taille 42 le 42 ça dépend des marques il y a des marques autant ça me va il y a des marques autant c'est un petit peu grand ça dépend en fait ça dépend vraiment des pantalons ça je l'ai pas encore essayé donc je peux pas vous dire s'il me va ou pas mais de toute façon je compte vous faire des lookbooks donc la plupart des vêtements que je vous montre vous les verrez certainement portés faut juste que je trouve où est-ce que je vous fais un lookbook parce que j'aimerais bien changer des lookbooks que je vous faisais avant c'est à dire dans une pièce passé etc j'aimerais bien vous faire des lookbooks à l'extérieur mais faut que je voyais avec mon chéri s'il veut bien me filmer ensuite je me suis également pris un autre pantalon donc c'est exactement le même en fait sauf que c'est un noir voilà tout simplement il est noir et comme vous pouvez voir franchement même si c'est de l'occasion bien sûr que voilà vous avez des petits strass au niveau des poches qui sont parties mais c'est rien de bien méchant quoi c'est rien de bien méchant moi ce pantalon là j'ai dû le payer peut-être 3 entre 3 et 8 euros quoi même pas pour un strass je vais pas pleurer franchement je vais pas pleurer ça me dérange pas vous les lavez et c'est nickel quoi c'est vraiment nickel ensuite je me suis pris quelques body est-ce que pour le moment j'ai plein de body à la maison ensuite je me suis pris 3 body et après je crois que c'est tout pour moi après c'est pour ma fille après c'est des bijoux et du maquillage donc je vous montrerai après j'ai pris quelques body puisque j'ai des body également à la maison mais je peux pas encore tous les mettre il y a des body j'ai du mal à passer dedans des body que je passe dedans mais au niveau des fermetures c'est un petit peu compliqué du coup je m'en suis pris d'autres mais de taille un peu plus grande en fait pour aller porter maintenant donc le premier c'est celui-ci donc c'est une taille 40 si je me rappelle bien parce que ceux que j'ai à la maison c'est du 38 je crois que ça c'est du 40 donc c'est un petit body comme ça noir à lasser au niveau du devant moi j'adore en plus c'est assez enfin c'est assez chaud c'est pas vraiment pour l'hiver ce sera plus pour l'automne ou le printemps mais voilà c'est un petit body noir comme ça tout simple avec un petit décolleté devant moi j'adore c'est le genre de body à porter à porter tous les jours quoi c'est super agréable et les body je préfère porter des body maintenant que des débardeurs des trucs comme ça je trouve que c'est plus élégant et on est super bien dedans ensuite je me suis pris ce body là alors celui-ci je suis assez métigée je ne sais pas si je vais rentrer dedans je pense que je vais devoir perdre un petit peu de poids je pense même si c'est du 40 je pense que je vais devoir perdre un peu de poids et même je ne sais pas si ça me plaira bon on verra donc c'est un body en fait à une manche effet transparent effet voile en fait je pense que vous voyez bien et vous avez un beau décolleté aussi et après c'est un body un body tout simple mais vous avez un joli petit décolleté devant c'est un body que je trouve très beau mais il faut voir porter ce que ça donne je ne sais pas trop et ensuite j'ai celui-ci alors là ça a été un énorme coup de coeur franchement je l'ai trouvé canon c'est un body short en fait il a l'air d'être assez loose vous avez une fermeture éclair au milieu mais en fait c'est un body short donc bien sûr je ne me verrai pas me trimballer comme ça qu'on soit d'accord ça ferait vachement court mais ça doit être super agréable à porter ça avec une petite jupe ou quoi ça pourrait être super sympa je le trouve trop beau j'aime trop 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 maintenant on va passer à ce que j'ai pris pour ma fille et après on viendra au maquillage et aux bijoux je termine avec les vêtements donc si là ça ne vous intéresse pas je vous invite à avoir un essai jusqu'aux bijoux parce que là c'est que des vêtements pour mon bébé mais pour les enfants ça vaut le coup parce que quand c'est petit ça ne les garde pas longtemps un bébé c'est pas ce qui va abîmer les vêtements franchement mis à part peut-être les pressions des fois qui peuvent s'abîmer mais après les bébés ça n'abîme absolument pas les vêtements donc vous pouvez vraiment faire de bonnes affaires donc moi j'étais à la recherche surtout de vêtements de la marque Lulu Castagnette parce que comme vous le savez si vous me suivez c'est une marque que j'adore pour les enfants du coup j'ai cherché un petit peu voilà et j'en ai trouvé quelques-uns donc déjà j'ai pris un petit pyjama comme ça Lulu qui est en taille 3 mois donc qui est blanc et gris avec le petit ourson et franchement il est parfait je veux dire il y a quelques petites poussières dessus mais des petites peluches mais bon vous le passez au lavage ça part très facilement ensuite j'ai pris un autre pyjama comme ça qui est du 3 mois également Lulu Castagnette celui-ci je l'ai vu sur le site GEMO et franchement les pyjamas je devais les payer 1 ou 2 euros alors que les trucs Lulu c'est quand même pas donné donc voilà blanc et rose parfait état franchement les pressions sont pas du tout abîmées le pyjama n'est absolument pas taché on pourrait quasiment croire que je l'ai acheté neuf celui-ci sans aucun souci ensuite j'ai pris ce petit pyjama là le rouge j'adore qui est du 3 mois également donc celui-ci il est un petit peu plus chaud que l'autre il est super mignon aussi j'aime trop j'adore le petit mieux que vous avez ici tout c'est super beau ensuite j'ai acheté un ensemble de Luc Castagnette donc pareil sur le site il a affiché ce qu'il est neuf vous avez encore l'étiquette il était à 14,99 euros donc chez GEMO c'est du 3 mois et je l'ai payé 8 euros le petit ensemble donc vous avez le petit haut qui est comme ci comme ceci avec le petit bandeau qui est juste là c'est trop mignon vous avez le petit haut et vous avez bien sûr le petit pantalon qui va avec Luc Castagnette donc 8 euros au lieu de 14,09 euros enfin vous avez compris moi je dis pas non ensuite j'ai pris un petit jean comme ça qui est en 3 mois donc pareil encore une fois tout neuf de la marque tape à l'oeil et j'ai dû le payer 2 ou 3 euros pas plus et il est complètement neuf c'est tout petit ça fait limite la taille de ma main c'est trop mignon ensuite j'ai pris quelques collants je crois que j'ai pris un, deux deux collants ouais je crois que c'est ça donc j'ai pris un petit collant rouge comme ça donc je crois que ça c'est du 3 mois ça devrait être du 3 mois donc il est rouge avec des petits nœuds au niveau d'ici et l'autre je pense que c'est du 3 mois aussi mais je pense que je peux lui mettre à ma fille aussi celui-ci ça baillerait peut-être un petit peu au niveau des pieds mais au niveau de la taille ça serait parfait donc il est blanc et gris donc voilà après il y a des choses c'était des lots donc il y a des personnes qui vendaient des ensembles complètement d'autres qui vendaient plusieurs pantalons mais je vous montre vraiment comme ça vient là j'ai également pris d'autres pantalons alors attendez là vous avez un petit un petit bandeau encore une fois ça se doit être vendu dans un lot et j'ai pris également des petits leggings et des petits des petits pantalons comme ça assez chaud je crois que j'ai tout pris ouais donc là il y avait un lot de deux petits pantalons comme ça je les adore ils sont trop beaux ça vient de chez tape à l'oeil donc ça c'est du un mois les deux je crois un mois et un mois ouais ils sont assez chauds ils sont polaires donc vous avez le premier comme ça qui est beige les petits boutons sur le côté ils sont trop jolis je le trouve trop beau et vous avez exactement le même mais en rouge bordeaux il est trop mignon ensuite j'ai également des petits leggings donc les leggings il me semble que c'était du 3 mois ou du 1 mois je ne sais pas si on a un qu'à l'étiquette c'est du 1 mois donc vous avez un bleu marine j'aime beaucoup le bleu marine et mon chéri adore le bleu marine aussi donc c'est vrai qu'habiller notre fille en bleu marine c'est quelque chose qu'il aime beaucoup il adore cette couleur et le petit dernier qui est noir c'est avec un petit t-shirt après pour sortir dehors avec le froid qu'il fait en ce moment bon encore après vous avez la combinaison donc ça peut être faisable mais pour rester à la maison et tout moi j'aime bien primer sur des petits trucs comme ça confortables parce que bébé ça bouge beaucoup donc voilà je préfère privilégier des choses où ils sont à l'aise dedans ensuite j'ai une petite robe comme ça en 3 mois donc ça avec un petit body une paire de collants des petites chaussures ou des petites chaussettes je veux dire hiver ou pas hiver vous pouvez très bien lui mettre donc aller dans les teints un peu gris avec une petite rose corail donc voilà pour ça ensuite ici j'ai un petit haut et ça c'est du 3 mois un petit haut comme ça avec le style col clodine donc à petites fleurs je ne sais pas si vous voyez bien il est trop mignon ensuite je lui ai pris en fait une petite chemise comme ça mais c'est une chemise body donc ça c'est super cool parce que vous lui enfilez ça ça lui fait le body à la fois ça évite d'avoir 36 000 couches et vous lui mettez un petit pantalon par dessus et votre bébé est habillé je trouvais ça super sympa il est super joli ça c'est du 3 mois également de toute façon vous avez beaucoup de vêtements de 3 mois en un mois j'en ai vu mais très très peu vraiment pour habiller vos enfants comme vous voulez il faut attendre 3 mois en essence vous avez quasiment rien à part des pyjamas et en un mois vous avez des trucs sympas mais c'est vrai que à 3 mois c'est quand même plus vous avez quand même plus de choses ensuite 3 mois donc j'ai pris un ensemble Luc Castagnette encore une fois donc vous avez la petite petite robe comme vous voulez dans les tons gris et rose qui est super mignon aussi super joli et vous avez le petit pantalon qui va avec ça ce sera le genre de chose pour traîner à la maison c'est parfait quoi ça évite qu'elle soit toujours en pyjama ensuite je lui ai pris un petit pantalon comme ça donc ça c'est du 3 mois également rose avec des petites étoiles argentées ici vous avez un petit short donc ça c'était vendu avec un lot avec un autre truc mais je pourrais pas vous dire quoi et je crois que ça ça vient de la marque ouais Sergent Major et c'est une marque que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'ils font donc voilà pour le petit short ensuite pareil il y avait un petit gilet comme ça donc il est blanc ou rose poudré j'arrive pas trop à voir je pense que c'est un rose poudré ouais je pense que c'est un rose poudré un petit gilet comme ça donc en 3 mois aussi et pour terminer avec ça et après on passe au bijou et au maquillage enfin au maquillage il y a pas vraiment beaucoup de maquillage mais bon j'ai pris un petit ensemble alors je l'avais vu sur le site Gémeaux c'est pas donné et quand j'ai vu qu'elle le vendait sur Vinted je l'ai pris directement autant le prendre d'occasion je veux dire ça vaut le coup donc j'ai pris un petit haut comme ça le Lucas Tagnette blanc avec le petit ourson le petit noeud en relief rose c'est super beau il est pas taché il est franchement il est super joli il est super il est vraiment super en très bon état et vous avez bien sûr le petit short qui va avec le Lucas Tagnette l'ensemble est trop beau donc c'en est tout pour tout ce qui est vêtements comme vous voyez j'ai quand même pris pas mal de choses bon surtout pour ma fille mais franchement ça vaut trop le coup vous pouvez vraiment trouver des petites merveilles ou des collections que vous avez loupées et que voilà et qu'ils sont sur Vinted donc moi je passe du temps sur Vinted je passe des fois mes journées dessus à regarder à checker et je trouve vraiment des choses super sympas ensuite côté my cup alors j'ai pris qu'un truc après c'est des faux cils j'ai pris une petite palette comme ça donc par contre je ne pourrais pas vous dire quelle marque c'est je ne pense pas que c'est une marque spécifique donc je m'attendais à qu'elle soit un peu plus grande en fait elle est toute petite mais sous tout simplement en fait des des fards gras comme ça pour les correcteurs vous avez du jaune du vert du rose du orange du marron alors moi je l'ai prise alors moi je l'ai prise pour l'anti cernes puisque je n'ai plus d'anti cernes et là j'ai j'ai trop de trucs à acheter je pense que je me reprendrai d'anti cernes mais j'attends le mois prochain en attendant je me suis pris ça ou pour faire le contouring en crème ça peut être pas mal aussi pour camoufler les boutons enfin voilà je trouvais que c'était cool c'est tout petit par contre mais ça suffit amplement pour faire ce qu'on a à faire elle était complètement neuf je crois que ça j'ai dû le payer 1 ou 2 euros pas plus donc à trimballer partout ça vaut ça vaut quand même le coup et pour terminer et après on passe aux bijoux je me suis pris en fait que des paires de faux cils donc je me suis pris celle-ci je sais pas si vous allez bien voir les faux cils mais voilà je me suis pris celle-ci je me suis pris celle-ci qui sont un peu plus dramatiques mais elles sont très jolies vous avez des strass elles sont très belles et il y a également celle-ci et vous avez celle-ci qui viennent de chez Kiko où vous avez des strass aussi elles sont plus sophistiquées celle-ci j'en ai pas des faux cils comme ça et moi j'aime beaucoup les faux cils j'en prends pas tout le temps mais j'aime beaucoup ensuite on va passer aux bijoux et on aura fini alors les bijoux on en parle ou pas j'en ai pris vraiment beaucoup 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 alors il y en a que je vais pas pouvoir vous montrer correctement je m'en excuse mais bon c'est pas grave donc déjà je me suis prise un petit collier comme ceci donc doré je l'avais déjà ce collier là sauf que je crois que je l'ai perdu ou je l'avais cassé je ne sais plus donc doré il est super beau ça peut faire vachement bien habillé ça et puis moi j'adore les gros colliers de toute façon j'aime beaucoup beaucoup les gros colliers ensuite j'ai pris celui-ci donc il est argenté il est super beau aussi et ça les bijoux je crois que ça me coûtait entre 1 et 5 euros le bijou il me semble il y en a beaucoup qui viennent de chez Zara ensuite j'ai celui-ci j'ai pris celui-ci également donc c'est des gros bijoux mais vous allez voir il y en a des plus fins je suis pris un petit peu de tout en fait puisque pareil sur mon Vinted si vous allez voir j'ai mis pas mal de bijoux à vendre aussi du coup je m'en suis racheté d'autres on en vend on en rachète ensuite je me suis prise des paires de boucles d'oreilles donc je vous en montre qu'une mais j'ai balé bien les deux ça me fait penser un petit peu à un pan en fait vous avez du doré et du bleu enfin du vert dedans mais la couleur je la trouve trop jolie alors attendez elle est comme ça elle est magnifique ça pour une petite soirée ou quoi ça peut être cool ça peut être vraiment cool c'est pas le genre de boucles d'oreilles que j'ai l'habitude de porter en plus elle est très très belle ensuite j'ai pris celle-ci donc pareil je vous en montre qu'une qui sont complètement argentées et vous avez un strass à l'intérieur ça ça peut faire super beau avec une jolie petite robe après on voit que c'est du toque bien sûr on voit que c'est pas des bijoux de deluxe mais ça peut faire son effet franchement ça peut faire vraiment son effet je trouve ça super beau je le trouve vraiment jolie ensuite je me suis prise celle-ci donc pareil hop donc celle-ci elle est noire elle est noire j'en ai pas des comme ça je n'en ai pas j'ai pris celle-ci alors je ne sais pas si c'est exactement les mêmes que j'ai mais j'ai beaucoup de boucles d'oreilles de ce style l'âme est noire et là je les ai pris en blanche elles sont blanches et dorées elles sont trop belles elles sont vraiment trop jolies je vous ferai des close-up encore une fois sur les bijoux sur tous les boucles d'oreilles pour que vous puissiez les voir d'un peu plus près ensuite j'ai ce collier-là donc c'est un collier à deux coups en fait effet suéduit c'est suéduit suéduit pardon camel et vous avez alors attendez hop voilà là je pense que vous verrez mieux il est comme ça il est trop beau j'en ai pas mal des ras-de-coups comme vous avez pu voir dans mon dernier haul pareil je vous mettrai quelque part ici la vidéo j'ai acheté énormément de ras-de-coups mais je n'avais pas des camel comme ça donc ça je suis contente de l'avoir trouvé et ensuite c'est que des colliers mais des colliers vraiment très très fins qui viennent tous de chez Zara il me semble et je les ai tous acheté chez la même Vinti cette Vinti niveau bijoux j'adore alors ça je vous ferai des close-up également parce que ça va être compliqué de vous les montrer c'est des colliers la plupart du temps ras-de-coups là vous avez une petite chaîne avec des petits strass et vous avez un petit coeur ça va être compliqué de vous le montrer je ne sais pas si vous allez voir de grand chose en fait vous avez deux chaînes dessus ces colliers enfin c'est super fin mais moi je trouve ça super beau ensuite vous avez celui-ci alors j'essaye de les mettre correctement parce qu'il y en a c'est assez compliqué hop à trois étages c'est super fin mais c'est tellement beau j'adore j'aime beaucoup ces genres de ces genres de bijoux ça change un peu des gros colliers autant j'adore les gros colliers mais les choses comme ça fines moi j'aime beaucoup ensuite j'ai ce collier là mais je crois que ça se met pas comme ça ça comment ça se met ça bonne question là j'ai un autre collier mais ça se met pas comme ça c'est sûr que ça se met pas comme ça parce que là vous avez la plaque qui est ici mais je crois que la plaque elle est au ras de cou je sais pas faut que je regarde j'ai un autre collier comme ça mais je ne me rappelle plus du tout comment il se met une date vous pouvez mettre les marques des produits que vous vendez bien sûr et il me semble que ces bijoux là venaient de chez Zara il me semble bien j'ai des fourmis au pied les gars ça me chaîne là vous avez le bout bon je vous montre à peu près comment il est donc il est un petit peu emmêlé mais voilà en fait c'est un collier comme ça à plusieurs échelles que je trouve trop trop joli aussi ça j'avais des colliers comme ça sur un moment je ne sais même pas où je les ai mis je ne sais pas du tout ensuite je me suis pris une autre paire de boucles d'oreilles comme ça donc c'est un peu le même style que celle que je vous ai montré tout à l'heure vous savez les blanches comme ça sauf que vous n'avez qu'une seule petite goutte j'aime trop elles sont trop jolies ensuite petit anneau c'est exactement le même en fait mais en plus fin et je trouve ça je trouve ça tellement élégant en fait ça habille tout de suite en fait une tenue ensuite ici j'ai acheté un lot de bagues donc bon je vous les montre en close-up mais ça je pense que je vais les revendre je ne les mettrai pas un lot de petites bagues comme ça ça c'est les lots de bagues que vous pouvez retrouver genre sur Aliexpress vous avez les bleus turquoise et là j'ai pris plusieurs boucles d'oreilles donc ça pareil je ne vais pas vous les montrer c'est des petites puces toutes simples comme ça écoutez c'est tout pour ce haul Vinted je m'en excuse encore pour ma tête mais je suis un peu fatiguée en plus là on est en fin de journée je sors d'un anniversaire enfin j'avoue que j'ai un petit coup de barre mais je voulais quand même vous faire cette vidéo pour pouvoir tout laver tout ranger parce qu'il y a quand même des produits ça fait plus d'un mois que je les ai dans le sac et voilà j'aimerais bien quand même les porter du coup voilà je vous ai tout montré aujourd'hui en tout cas je vous invite vraiment à télécharger enfin à vous installer l'application Vinted sur votre téléphone après bien sûr vous pouvez y aller également sur votre PC maison enfin c'est pas une application uniquement sur téléphone loin de là mais voilà si vous voulez vous séparer de produits autant que ça vous fasse des sous et que ça fasse plaisir à d'autres personnes et pareil si vous cherchez des choses les acheter à moitié prix voire même une poignée de cerises quoi franchement ça vaut trop le coup moi sur Vinted que ce soit pour moi ou pour mes enfants je trouve pas mal de choses j'ai vu également des choses pour ma fille que je vais acheter aussi dans quelques temps et en plus ce qui est cool avec Vinted je sais pas si je vous l'ai dit mais vous avez en fait ça me fait penser à Ingraal on va prendre ce principe là en fait quand vous vendez des produits sur Vinted ça va sur votre porte-monnaie virtuelle donc Vinted un exemple vous vendez quelque chose 20 euros la personne en fait vous l'achète vous vous l'envoyez donc soit c'est via post soit via mondial relais de toute façon ça tout est expliqué sur Vinted et une fois que la personne reçoit le produit elle valide et vous recevez également l'argent donc bien sûr si la personne est malhonnête vous ne pouvez pas enfin n'ayez pas peur en fait si la personne ne valide pas au bout de 3 jours c'est validé automatiquement donc ça ne vous inquiétez pas vous aurez quand même votre argent et vous avez les 20 euros qui vont sur votre cashback on va dire entre parenthèses ou porte-monnaie virtuelle Vinted donc soit ces 20 euros vous les virez sur votre compte soit ces 20 euros vous pouvez les utiliser pour acheter d'autres choses sur Vinted sans pour autant toucher à votre compte personnel donc moi ce que je fais en règle générale alors les gros trucs c'est à dire les trucs que je vends à plus de 20 ou 30 euros sur Vinted quand je reçois l'argent en règle générale je les mets sur mon compte mais tout ce qui est petits produits 1 euro 2 euros 5 euros même 10 euros j'en profite pour me racheter des trucs sur Vinted moi je fonctionne comme ça et ça m'évite de dépenser des sous donc sur mon compte personnel donc ça je trouve ça génial et vous avez énormément de choses de toute façon vous pouvez vraiment trouver de tout sur Vinted donc moi je trouve vraiment que ça vaut le coup je vous invite à aller faire un petit tour je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos si vous voulez voir un petit peu ce que je vends et comme je vous disais mettez moi vos pseudo Vinted en barre d'infos pour que je puisse aller voir un petit peu votre dressing écoutez c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très très vite prenez soin de vous ciao ciao c'est tout